Générique Alors, bonsoir à tous. On est toujours le mercredi 22 juillet 2020, 20h30, heureux de vous retrouver. J'espère que ça va bien pour vous, même si ça va très, très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Il faut quand même être réaliste. Pendant ce temps-là, je vais revenir sur le tremblement de terre très puissant qui a eu lieu hier en Alaska. J'avais eu le lien tout de suite, mais j'étais au travail et je n'ai pas pu vous en parler, vous le partager avant cet après-midi. Parce que même ce matin, je n'ai pas eu le temps de télécharger ma vidéo parce qu'il fallait que je quitte pour le travail très tôt. Donc, je reviens sur ce tremblement de terre puissant qui a d'abord provoqué une panique incroyable au sein de la population. Dans le lien que je vais vous laisser, dans la boîte de description, vous allez avoir plein de petites vidéos. C'est le lien de Strange Sounds où tu entends les sirènes, tu vois des gens qui filment aussi dans les rues. Tu vois l'ampleur du tremblement de terre dans une des résidences. Quelqu'un a filmé aussi tout ça. Ça a provoqué un petit tsunami aussi. Et vraiment, les sirènes ont retenti. Des gens fuient des villes et se sentent secoués à 500 000 de distance. Un puissant tremblement de terre au large de la côte sud de l'Alaska secoué des communautés côtières peut peupler mardi soir. Et certains habitants ont brièvement fui vers des terres plus élevées par crainte d'un tsunami. Il n'y a aucun rapport immédiat de dommages dans la péninsule de l'Alaska. Et l'avertissement au tsunami a été annulé après que le séisme de magnitude 7,8 au large a produit une vague de moins d'une trentaine de pieds. Selon la U.S. Geological Survey, le tremblement de terre a frappé mardi 22h12 heure locale et était centré dans les eaux à 65 000 au sud-est de la petite communauté de Périville à une profondeur de 17 000. Vous allez voir, il y a plein, plein de... c'est vraiment fascinant d'images et de petites vidéos. En raison de l'emplacement du tremblement de terre, certaines communautés voisines de la péninsule de l'Alaska n'ont pas subi de secousses qui seraient normalement associées à la magnitude du séisme. Les habitants de certaines petites villes à moins de 160 km du tremblement de terre ont signalé de très fortes secousses. et des secousses ont été ressenties à plus de 805 km de là, dans la région d'Anchorage. L'alerte au tsunami a incité les résidents côtiers à évacuer vers des terres plus élevées, avec des publications sur les réseaux sociaux montrant de longues files de personnes fuyant les villes comme Homer et Kodiak, alors que les sirènes du tsunami hurlaient en arrière-plan sur l'île de Kodiak, à environ 320 km au nord-est de l'endroit où le tremblement de terre était centré. Le lycée local et l'église catholique ont ouvert leurs portes aux évacués, et le parking de l'école a été déclaré zone de sécurité. Certaines personnes restant dans leur voiture avec les animaux domestiques jusqu'à ce qu'ils soient sûrs et plus sécuritaires de rentrer à la maison. Aucun rapport de dommage a déclaré le sergent de police de Kodiak, Mike Sorter. Aucune blessure n'a été signalée. Tout est normal. Tant mieux. De tels avertissements de tsunami sont courants dans les communautés côtières de l'Alaska, comme les avertissements de tornadoes ailleurs aux États-Unis qui incitent les gens à se mettre à l'abri. Wow! Plus d'une douzaine de répliques de magnitude 4 au plus ont été signalées immédiatement après le séisme. Le tremblement de terre s'est produit dans la fosse dite Alaska-Aléotienne, où un sisme de magnitude 9.2 en 1964 avait été ressenti. Cela reste le deuxième tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le monde. Le tremblement de terre et le tsunami qui s'en sont suivis, ou qui s'en est suivi, ont causé des dégâts considérables et tué 131 personnes. Vraiment, donc, un tremblement de terre puissant qui a causé beaucoup, beaucoup d'émois chez la population. Et ce n'est pas fini. La séquence va se poursuivre. Je reviens avec un tremblement de terre aussi que Han nous a signalé en Chine. La Chine qui est prise avec des inondations qui n'en finissent plus de finir. Et des tremblement de terre aussi importants. Vous allez voir, c'en est un assez gros lui aussi. Je ne sais pas s'il y a des rapports de dégâts ou blessés, mais c'est sur terre ferme, ce n'est pas au large. Donc, je vous reviens avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !